Tu es en pleine préparation de ton permis théorique et tu te demandes à quel moment activer tes feux de croisement ? Pas de panique, je vais t'expliquer tout ça. L'éclairage et la visibilité sont des éléments essentiels pour assurer la sécurité sur la route. Savoir quand et comment utiliser les différents feux est indispensable pour te préparer efficacement. Dans cette vidéo, nous allons te proposer un quiz interactif avec des questions accompagnées d'explications complètes. Ces informations te permettront de comprendre les règles et de les appliquer dans toutes les situations, en toute confiance. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos conseils exclusifs qui t'aideront à décrocher ton permis du premier coup. Prêt à relever le défi ? C'est parti ! Première section, les différents types de phares, quand les utiliser. Les phares de ta voiture ne servent pas seulement à éclairer la route, ils indiquent également ta présence aux autres usagers. Il existe plusieurs types de feux, chacun ayant des fonctions précises, selon les conditions d'éclairage et la situation. Question 1. Que dois-tu faire avant de rentrer dans ce tunnel ? Réponse A. Allumer tes feux de route. Réponse B. Allumer tes feux de croisement. Réponse C. Ne rien changer, la luminosité dans un tunnel est suffisante. La bonne réponse est la B. Avant de pénétrer dans un tunnel, même en plein jour, il est impératif d'allumer tes feux de croisement. Ces feux permettent d'assurer une visibilité optimale et de signaler ta présence aux autres usagers. Les feux de route, quant à eux, sont à éviter dans cette situation car ils risquent d'éblouir les conducteurs venant en sens inverse. Conseil pratique. Dans un tunnel, ajuste également ta vitesse et garde une distance de sécurité accrue. Les feux de croisement sont parmi les plus utilisés. Active-les dès que la luminosité baisse, comme à l'aube, au crépuscule ou en cas de forte pluie ou chute de neige. Allume-les aussi quand la visibilité est inférieure à 200 mètres ou si le ciel est couvert. Deuxième section. Brouillard, pluie, neige, bien choisir ses feux. Les conditions météorologiques affectent la visibilité. Savoir quels feux utiliser en fonction du climat est essentiel pour ta sécurité et celle des autres usagers. Et en cas de chute de neige importante, active les feux de croisement et, si ton véhicule en dispose, les feux de brouillard avant et arrière. Les feux de route sont déconseillés car leur lumière peut se refléter sur la neige, réduisant encore davantage la visibilité. Ralentis et sois prudent dans de telles conditions. Troisième section. Conduite de nuit, les erreurs à éviter. La visibilité est naturellement réduite la nuit, ce qui augmente les risques d'accident. Il est donc indispensable de connaître les différentes règles relatives à l'éclairage de nuit, surtout dans les zones non éclairées ou lors de la traversée d'agglomérations. Question 2. Lorsque la nuit tombe, quels feux allumer pour une visibilité adéquate ? Réponse A. Les feux de position. Réponse B. Les feux de croisement. Réponse C. Les feux de route. La bonne réponse est la C. Sur une route de campagne ou une voie non éclairée, utilise les feux de route pour maximiser ta visibilité et éclairer jusqu'à 100 mètres devant toi. Mais attention, éteins-les si un autre véhicule arrive en face ou si tu en suis un de près, afin d'éviter d'éblouir les autres conducteurs. Quatrième section. Utiliser les clignotants. Signaler son intention. L'utilisation des clignotants est obligatoire pour indiquer tout changement de direction. Cette communication visuelle aide les autres usagers à anticiper tes mouvements et réduit le risque d'accident. Dans un rond-point, enclenche ton clignotant droit avant de sortir. Fais-le à l'avance et vérifie toujours tes rétroviseurs et angles morts. Cinquième section. Brouillard. Erreur classique à éviter. Les feux de brouillard, malgré leur nom, ne sont pas toujours nécessaires dans toutes les conditions de faible visibilité. L'une des erreurs les plus courantes est de les utiliser en ville ou lorsque la visibilité est encore bonne. Les feux de brouillard arrière doivent être réservés aux situations de visibilité extrêmement réduites, comme le brouillard épais ou des chutes de neige importantes. Ne les utilise pas sous la pluie ou en milieu urbain, car ils risquent d'éblouir les autres conducteurs. Sixième section. Feux de détresse. Comment et quand les utiliser ? Les feux de détresse, ou warnings, servent à signaler un danger imminent aux autres usagers. Ils sont utiles dans certaines situations d'urgence. Question 3. Lorsqu'il y a un risque d'accident, quels feux doivent être utilisés pour alerter les autres usagers ? Réponse A. Les feux stop. Réponse B. Les feux de détresse. Réponse C. Les feux d'urne. La bonne réponse est la B. Les feux de détresse doivent être activés quand ton véhicule est immobilisé, que ce soit pour une panne ou un accident. En cas de ralentissement brutal ou d'arrêt soudain sur une voie rapide, ils préviennent également les véhicules derrière toi pour qu'ils adaptent leur conduite. Septième section. Réglage des phares. Importance et astuce. Un bon réglage des phares avant est crucial, surtout pour la conduite de nuit avec un véhicule chargé. Des phares mal ajustés peuvent soit éblouir les autres usagers, soit nuire à ta visibilité. Pour vérifier le réglage, garde ton véhicule à 5-10 mètres d'un mur et observe la hauteur des faisceaux lumineux. Les réglages peuvent être ajustés facilement depuis le tableau de bord. Bravo, tu as maintenant une meilleure compréhension de l'utilisation des feux et de leur rôle essentiel pour ta sécurité et celle des autres. Te voilà maintenant mieux préparé pour réussir ton examen théorique. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Rappelle-toi que la route est un environnement en constante évolution et il est important de toujours rester informé et d'adapter tes habitudes de conduite. Pour t'aider à approfondir ces points clés et à te préparer au mieux, rends-toi sur Permis Online, où tu trouveras des cours complets et des quiz pour t'entraîner au permis théorique. Chaque détail compte, surtout lorsqu'il s'agit d'éclairage et de visibilité. Merci d'avoir suivi ce quiz. Pense à liker la vidéo et t'abonner pour plus de conseils utiles. Bonne chance pour ton permis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada